Qui peut faire l'estimation du prix d'une maison ? Estimer la valeur d'une maison n'est pas chose facile. La plupart des personnes ne sont pas au fait de l'actualité et de l'évolution des prix de l'immobilier. De plus, estimer la valeur d'un bien immobilier nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres, état du bien, zone géographique, prix moyen de vente, que seules des personnes du métier peuvent connaître. Différence entre estimation et expertise immobilière. L'estimation d'une maison peut être effectuée par différents professionnels, notamment les agents immobiliers, les évaluateurs fonciers et les courtiers immobiliers. Les estimations de maison peuvent également être effectuées par des particuliers, mais il est important de s'assurer que ces derniers ont une bonne connaissance du marché immobilier local avant de procéder. Avant toute chose, il est important de ne pas confondre estimation et expertise immobilière. En effet, pour une expertise, il faut faire appel à un expert au sens juridique du terme. L'estimation immobilière. L'estimation immobilière, c'est une appréciation de la valeur d'un bien immobilier destiné à être vendu. Une fourchette de valeur est donnée par un professionnel de l'immobilier. Ce prix tient compte de de l'offre et de la demande dans la zone géographique du bien à vendre. L'estimation immobilière est souvent réclamée dans les cas suivants. Pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Vérifier le bien fondé de son imposition, faire le point sur son patrimoine immobilier. L'expertise immobilière. Là, il s'agit d'apprécier la valeur vénale d'un bien immobilier. Cette valeur est donnée à un moment donné, au moment de l'expertise, et seul un expert est apte à apprécier tous les facteurs qui peuvent déterminer la valeur du bien. L'expert immobilier rédige à la suite de son expertise un rapport détaillé qui donne en conclusion l'évaluation du bien et tous les paramètres qui ont été pris en compte pour arriver à cette valeur. L'expertise est souvent demandée dans le cas suivant. Expertise immobilière dans le cadre d'un divorce d'une donation partage, une déclaration de succession, etc. Pour établir une déclaration fiscale ou pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Ou bien encore lors de la prise d'un autre crédit immobilier comme prise de garantie bancaire. À la différence de l'évaluation immobilière, l'expertise immobilière n'est jamais gratuite. L'avis de l'expert fait l'objet d'une rémunération, honoraire. Combien coûte généralement une estimation immobilière ? Une estimation immobilière est généralement effectuée par un professionnel de l'immobilier. Le coût de cette prestation varie en fonction de plusieurs critères, notamment la localisation du bien, sa superficie et son état général. En moyenne, une estimation immobilière coûte entre 150 et 300 euros. Toutefois, il est possible de trouver des prestataires proposant des tarifs plus avantageux, notamment si le bien n'est situé dans une zone peu demandée. Il est important de noter que le coût d'une estimation immobilière n'est pas déductible des impôts. Dans le cadre d'un dépôt de votre bien auprès d'une agence immobilière en vue d'une vente, cette estimation peut être gratuite selon les agences. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer le prix d'une estimation immobilière ? Il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer le prix d'une estimation immobilière. Parmi ceux-ci, on peut citer la localisation du bien, la superficie du bien, l'état du bien, le type de bien, etc. La localisation du bien est l'un des facteurs les plus importants qui peuvent influencer le prix d'une estimation immobilière. En effet, si le bien se situe dans une zone géographique recherchée, son prix sera plus élevé que si le bien se situe dans une zone moins recherchée. De même, si le bien se situe dans une zone en pleine expansion, son prix sera également plus élevé que si le bien se situe dans une zone déjà bien développée. La superficie du bien est également un facteur important à prendre en compte lorsqu'on estime le prix d'un bien immobilier. En effet, plus le bien est grand, plus son prix sera élevé. L'état du bien est également un facteur important à prendre en compte. En effet, si le bien est en bon état, son prix sera plus élevé que si le bien est en mauvais état. Le type de bien est également un facteur important à prendre en compte. En effet, certains types de biens immobiliers sont plus recherchés que d'autres et, par conséquent, leur prix est plus élevé. Comment puis-je savoir si l'estimation de ma maison est juste ? Il y a plusieurs façons de savoir si l'estimation de votre maison est juste. Vous pouvez commencer par vous renseigner auprès de votre agent immobilier ou de votre notaire. Ils pourront vous donner une fourchette de prix à laquelle vous pouvez vous attendre. Vous pouvez également demander à des amis ou à des connaissances qui ont récemment acheté une maison dans votre région ce qu'ils ont payé. Ils pourront vous donner une idée approximative du prix auquel vous pouvez vous attendre. Une autre façon de savoir si l'estimation de votre maison est juste est de la comparer au prix des maisons en vente dans votre région. Vous pouvez rechercher des annonces immobilières en ligne ou dans les journaux locaux. Si les prix des maisons en vente sont similaires à l'estimation de votre maison, cela signifie que l'estimation est probablement juste. Si les prix des maisons en vente sont beaucoup plus élevés que l'estimation de votre maison, cela signifie que l'estimation est probablement trop basse. Que dois-je faire si je ne suis pas satisfait de l'estimation de ma maison ? L'estimation d'une maison est une estimation de la valeur de la maison. Elle est faite par une personne qualifiée et expérimentée dans le domaine de l'estimation des biens immobiliers. Si vous n'êtes pas satisfait de l'estimation de votre maison, vous pouvez demander à une autre personne qualifiée de l'estimé. Cependant, il est évident que vous devrez alors payer à nouveau pour ce service. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter notre site internet, bâtir-sa-maison.net, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501